bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un son qu'on connaît déjà un petit peu puisqu'on l'a déjà découvert avec le mot un lapin il s'agit comme vous pouvez le constater dans le toit du son 1 de pain et nous verrons qu'il y a encore une autre écriture de ce son je vous laisse dans un premier temps observer les images de la maison découvrons maintenant les mots qu'il va falloir chercher dans cette maison vous êtes prêts premier mot il s'agissait du grain le grain de blé deuxième mot cette fois ci il s'agit d'un animal c'est le petit du cheval un poule un troisième mot ce mot là c'est un verbe il s'agit d'éteindre éteindre une lampe éteindre une lumière quatrième mot une partie très utile sur un vélo des freins pour freiner et ralentir le dernier mot il s'agit de des copains pas sont maintenant au jeu du code secret pour vous aider un petit peu je vous a affiché les deux écritures du son 1 à chercher aujourd'hui. Première écriture, A-I-N, comme dans peint. Deuxième écriture, E-I-N, comme dans peinture. Attention, bien sûr, je vais les cacher. Interdiction d'avoir le modèle pour pouvoir rechercher le code secret. Est-ce que vous êtes prêts ? Je retire le cache après avoir mis le minuteur. C'est parti. Merci. Allez, c'est parti pour la correction. On garde le premier puisque c'est bien le son 1. On barre le deuxième puisque le I vient en premier et ça ne va pas, ça chante I-N. On garde le troisième qui chante bien I-N, deuxième écriture de ce son. On enlève le 4 puisque ça chante I-N, comme dans chien. On barre aussi le numéro 5 puisque ça chante I-N, on barre le numéro 6 qui chante I-N, on garde le numéro 7 qui chante I-N. Et on garde le numéro 8 qui chante I-N, le code secret d'aujourd'hui était le 1, le 3, le 7 et le 8. Je les remets bien à côté et je fais un petit espace pour pouvoir mieux le lire. Il s'agissait du nombre 1378. Observe bien ces mots, essaye de les lire. Nous les relirons ensemble ensuite. Je vais les relire avec toi. Lapin Je vais maintenant enlever le petit cache pour que tu découvres le tableau que j'ai mis. Sur le côté gauche, tu découvres deux cases. Une case blanche, une case rouge. Sur le côté droit, tu découvres une case rouge. C'est la place du son I dans le mot. Deux syllabes, une syllabe. Nous allons faire le travail ensemble. Prenons le premier mot. Lapin. A ton avis, est-ce qu'il va à gauche ou à droite ? Combien de syllabes dans lapin ? Oui, il y en a deux. Lapin vient à gauche. Deuxième mot, le mot bain. Bain n'a qu'une seule syllabe. Il vient se mettre à droite. On continue avec le mot marin. marin. Marin a deux syllabes. Il vient à gauche. Moulin. Moulin a, lui aussi, deux syllabes. Moulin. Moulin. Le mot suivant, grain. Grain est un mot à une seule syllabe. Avant-dernier mot, nain. Nain n'a qu'une syllabe. Très bien. Et le dernier mot, lutin. Ce mot-là a deux syllabes. Observe bien les deux colonnes. Je vais colorier les sons 1. Regarde bien. Dans lapin. I.N. Dans marin. I.N. Dans moulin. I.N. Et dans l'utin. I.N. Et que remarque-t-on du côté des mots à une seule syllabe ? A.I.N. pour bain. A.I.N. pour grain. A.I.N. pour nain. On peut donc en déduire que lorsque les mots n'ont qu'une seule syllabe, ils s'écrivent A.I.N. Lorsqu'ils ont deux syllabes, ils s'écrivent avec le son 1 I.N. Comme dans lapin. Nous allons maintenant relire tous les mots de la maison du son 1 I.N. Avec le mot repère. Le pain. Un bain. Un poulain. Un train. Les mains. Un nain. Des copains. Un écrivain. Du grain. Un terrain. Un terrain. Un terrain. La ceinture. Des empreintes. Éteindre. Des empreintes. Des freins. La peinture. Peindre. Peindre. Plein. Je vous montre la graphie du son 1 I I N et E I N. Ces deux écritures du son 1 I N tiennent sur le premier interligne et nous allons voir si nous devons ou non lever le crayon. Je rappelle la tenue de ce crayon pouce index en pince et le majeur en dessous. Les autres doigts sont repliés dans le creux de la main. Je commence donc par le A qui démarre en haut de l'interligne 1, je tourne, je remonte et j'enchaîne avec les deux ponts. Pas besoin de lever le crayon dans cet enchaînement. Pour le son 1 E I N, même chose, on ne lève pas le crayon. Petite boucle, I, et deux ponts pour le N. On n'oublie pas le point à la fin. Je recommence en plus gros. Le A, le I, le N, le E, le I et le N. C'est à vous maintenant, trois fois pour chaque graphie. Sous-titrage ST' 501 Nous allons maintenant apprendre à écrire le mot repère qui va avec ce son 1, c'est le pin. Donc le pin s'écrit avec la graphie A I N. Grande boucle, troisième étage. Petite boucle, premier étage. Un espace. La lettre P, je monte, je descends au deuxième étage. Un petit pont et j'enchaîne avec le A, le I et le N. Je n'oublie pas le point. Et donc vous avez vu, j'ai levé mon crayon sur le A de pin. A vous de vous entraîner trois fois pour ce mot repère. ... ... ... ... ... ... ... ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...